Et oui, j'ai un autre mois de favoris! Surprenant, n'est-ce pas? Commençons maintenant! Mes premiers favoris, ça fait environ plus d'un mois que je les essaie et j'ai beaucoup, 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 beaucoup de questions sur ces pinceaux-là. C'est ces pinceaux-là, ici, à la base rose, puis en or rose, le bout en métal. C'est de la compagnie Luxy Lush, puis mes envoyés, c'était dans un set. Là, je m'excuse, c'est mes pinceaux sales ici. J'ai des pinceaux encore comme ça à l'intérieur. Mais ça venait dans un travel kit comme ça. Puis il y en avait beaucoup de pinceaux, je ne me rappelle pas combien. Je vais mettre tes infos dans la barre d'infos ici bas. Donc, regardez ça. Puis moi, je suis vraiment sceptique à propos des pinceaux. Puis ces pinceaux-là, si je ne me trompe pas, je ne suis pas 100% certain, mais après les avoir testés puis touchés, ils sont en poils synthétiques seulement. J'adore ces pinceaux-là, vraiment. J'adore ces pinceaux-là. Ils gardent la forme, j'adore ça. Ils se lavent très bien, ils ne perdent pas leurs poils. En tout cas, jusqu'à maintenant, l'embout est très serré. Je ne vois pas de problème dans les manufactures. Il y a même, si vous êtes des beginners, comme je pourrais dire, c'est inscrit sur le bout ici. Puis si je ne me trompe pas, c'est très abordable. Je vais mettre les prix et tout ça, mais c'est mes favoris. J'ai eu tellement de questions à propos de ces pinceaux-là. Donc, vraiment, je vais m'y racheter. Ceux-là, je ne les ai pas achetés. Je vais être honnête avec vous, ils m'ont été envoyés. Mais certainement, je vais en racheter d'autres parce que j'aime ça voyager avec ça. C'est très, très... Avant, j'avais une ceinture, mais avec ça, ça va très bien. Parce que quand on arrive à quelque part, on déballe nos choses sur la table. On ouvre ça, on a des places pour nos pinceaux. Ça ne va pas prendre trop de place sur la table. Donc, j'adore ça. Ensuite, je vais parler du D-Fluff de chez Lush. J'ai fait une vidéo de Lush il n'y a pas très longtemps. Ça ne fait peut-être même pas un mois. Puis, c'est le Strawberry Shaving Soap. C'est... En fait, c'est comme on dirait une petite mousse qui sent la fraise. Puis, on applique ça sur la peau. Puis, après, ça nous aide à nous raser. Moi, je ne me rase pas les jambes, mais souvent, je vais me raser le torse. Puis, j'adore tellement ce produit-là. J'étais vraiment, vraiment, vraiment surpris. Le rasage se fait super bien. Mais, la mousse, j'avais peur qu'elle reste prise entre les lames de rasoir. Mais, vraiment pas. Ça serait super facile. Après, tu as la peau vraiment douce. Il y a une petite senteur qui reste de ça. Mais, pas... Ce n'est pas dégueu. Puis, les gars ne sont pas écoeurés par ça. Comme là, il ne m'en reste plus. Je l'ai écarté vide. Donc, j'ai adoré ce produit-là. J'étais très, très, très surpris. Donc, dans mes favoris. Après, je vais parler d'un produit qui... Encore une fois, j'espère que... Vous savez que je suis une personne honnête. Mais, c'est des produits qui m'ont été envoyés de chez Body Shop. Merci beaucoup, Body Shop. Parce qu'ils m'ont envoyé beaucoup, mais... Beaucoup de produits. Puis, ça, c'était de la gamme Vitamine E. C'est ça, ici. Donc, on a l'huile. Normalement, je vais appliquer ça le soir ou après m'avoir rasé. Parce que je trouve que ça... Ça... Ça va apaiser ma peau. Puis, ça l'hydrate vraiment bien. Donc, ça s'appelle le... Il l'a même pas en français. C'est la Vitamine E Overnight Serum in Oil. 8 heures. Regénère la peau et renforce son hydratation. Donc, l'huile. Puis, avec... Il y a la Vitamine E Aqua Boost Torbet. La texture est tellement agréable de ça. Au début, je me demandais si c'était pas comme un... Un... Un scrub. Parce que... Quand on la regarde comme ça, on dirait qu'il y a des petites particules de scrub. Mais c'est vraiment juste comme de la gelée. C'est super agréable sur la peau. C'est frais. C'est pas trop épais non plus. Si vous avez la peau sèche, je crois que ça va faire l'affaire aussi. Parce que c'est vraiment hydratation intense. Hydratation désaltérante. Donc, texture aqua légère. La texture de ma peau, elle a tellement changé. Après comme un mois d'utilisation de ça. Je suis tellement, moi, clinique puis jouviance. Que normalement, je veux pas essayer d'autres choses. Parce que c'est vraiment mon produit favori. Mais j'ai essayé ça. Puis j'ai adoré vraiment. Il y a juste une petite chose. Et je trouve vraiment que ça sent... Ça sent le vieux, comme je pourrais dire. Ça sent la vitamine P. Donc, moi, ça me dérange pas trop des senteurs comme ça. Mais je t'en trouve pas demandé si je vais pas l'acheter après avoir terminé. Parce que vraiment, ça a... J'ai vu une grosse différence sur ma peau. La sensation de ma peau. L'hydratation de ma peau. La texture de ma peau. Donc, vraiment, si vous voulez essayer quelque chose de chez Body Shop. Puis ça, c'est quelque chose que je recommande fortement. Après, je vais parler d'un produit de l'Isoitier. De la collection Alex. Le highlight et le duo blush. Donc, moi, j'en ai eu. Ça fait déjà, je pense, deux semaines. Vous, vous êtes... En tout cas, le public peut l'acheter en ligne dès le 1er septembre. Donc, vous pouvez maintenant l'acheter. S'il y a un produit que je peux vous recommander à la collection. Puis que vous aimez les blushs et le highlight. C'est absolument ça. J'adore ce highlight-là. On dirait qu'il est rose. Mais lorsqu'on applique sur la peau, c'est comme or un peu. J'en ai appliqué par-dessus un autre highlight. Parce que je suis friand des highlights. Mais vraiment, Alex, tu as fait une extrêmement belle job avec ça. J'ai presque le goût... À cause que le packaging est tellement beau, je ne vais pas le faire. Mais j'ai presque le goût de le dépoiter et de le mettre dans mon kit pro. Parce que vraiment, c'est un blush et highlight incroyable. Donc, vraiment un de mes préférés. Ça fait seulement deux semaines que je l'ai. Je ne vais pas vous mentir, mais j'adore. Ensuite, je vais vous parler d'un produit que j'avais vu sur Instagram. Ça s'appelle les Flash Tattoos. Puis là, depuis tantôt, vous me voyez un peu. J'en ai. C'est des tattoos métalliques en fait compte. On dirait presque des bagues qu'on porte. C'est quand même assez dispendieux. Je ne vais pas vous mentir. Surtout quand on pense qu'on appliquait des tattoos comme ça avec de l'eau quand on était jeune. Puis c'était comme même pas un dollar. Ceux-ci sont quand même assez dispendieux. Je pense qu'en 30 puis 40 dollars pour un kit. Moi, je les ai tous achetés. Je voulais beaucoup de choix parce que je les ai appliqués sur Marimi pour son dernier show de sa tournée. Puis en tout cas, j'en ai appliqué partout. Je vais essayer de trouver des photos si j'en trouve ou je m'en laisse la photographe. Mais bref, tu en as, je pense que tu as 5 ou 6 sortes. C'est tous des différents modèles, des choses comme ça. Donc ici, on a des flèches. Il y en a que tu peux faire. Des bracelets. Il y a ça ici. Il y a la Rihanna un peu là. En dessous des tétines. Ouh là vraiment, il y en a vraiment beaucoup. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je trouve pas, peut-être pas pour tous les jours parce que ça flash quand même. Mais moi, pour Marimi, j'en avais parlé. Puis elle trippait là-dessus. Fait que j'ai décidé de les acheter. Puis comme je l'ai dit, c'est entre 20 et 40$. Je me trompe pas. Puis le shipping. Moi, j'avais payé le shipping express. Donc ça m'avait coûté 20$ de plus. Mais je pense que c'est comme en bas de 10$. Donc c'est pas trop dispendieux. Mais j'adore ces produits-là. C'est facile à mettre. Presque trop facile. Parce que si... Faut pas trop mettre d'eau. Puis ça dure environ quelques jours. C'est certain que si on met quelque chose de hubileux par-dessus, ça va partir plus vite. Ou quelque chose avec de l'alcool. Mais le résultat est vraiment beau comme on peut voir. Ça flash vraiment. Excusez ma main, il est vraiment sale. Je viens de faire un tutoriel. Mais bref, j'en ai un peu partout. Puis je pense que ça fait un bel effet. C'est quand même assez différent. Puis, ouais, je pense que quand on veut quelque chose de spécial, ça va attraper l'attention des autres. Attraper. En tout cas, bref. J'oublie mes mots. J'ai de la difficulté. On passe à l'autre chose. Prochaine chose, c'est les nouveaux contours et highlights de chez Anastasia. J'en ai acheté 12. C'est absolument fabuleux, ces contours-là. Donc, si vous voulez une vidéo, tout simplement pour les couleurs, puis savoir ce que je pense, faites un thumbs up. Si j'ai beaucoup de thumbs up, je veux savoir que vous voulez voir une vidéo là-dessus. J'ai acheté 12 produits. Puis je vais aller en racheter d'autres. Parce qu'il y en a que j'ai acheté et que j'avais déjà. Puis là, il y a d'autres teintes que je veux. Mais bref, les nouvelles teintes, il y en a beaucoup qui sont très chaudes. Comme on peut voir, c'est les nouvelles couleurs que j'ai. J'en ai, puis j'ai acheté en double. Puis je pense que vers Noël, je vais faire un giveaway. Puis je vais les donner. C'est absolument fabuleux, ces contours-là, puis ces highlights-là. C'est tellement... on dirait que c'est comme du beurre quand on l'applique. Justement, qu'est-ce qu'il y a juste sur les yeux? C'est simplement ces couleurs-là ici, les couleurs chaudes. Donc, on n'est pas juste obligé d'utiliser ça comme des contours ou des highlights. On peut l'utiliser sur les yeux aussi. Il n'y a pas de règlement quand ça vient pour le maquillage. Je vous dis, c'est lait. On enlève, c'est fini. Mais bref, j'ai vraiment adoré ces produits-là. Il y a une chose que je vais mentionner. J'avais fait la commande de ces palettes-là, comme la palette ordinaire maintenant qui joue en Sephora. J'avais fait en pré-vente. Puis ça prend extrêmement de temps avant que ça arrive au Canada. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est juste aux États-Unis, normalement, que ça se fait quand même assez vite. Mais ça prend trois semaines faciles, honnêtement. Puis pour cette commande-ci, lorsqu'on achetait six tons, six couleurs, on avait la palette gratuite. Puis là, quand j'ai reçu ma commande, il me manquait une palette. Donc, il a fallu que je leur écrive, puis je leur dise qu'il me manquait une palette. Puis là, j'ai reçu la palette en dedans de trois jours. Donc, je trouve ça plate un peu que le shipping est aussi long, parce qu'il me semble que c'est juste aux États-Unis. Mais le service à clientèle est vraiment bon. Je ne peux pas vous mentir, parce qu'ils m'ont répandu vraiment, 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 vraiment très vite. Puis le produit est absolument fabuleux. L'autre chose que je vais vous parler, c'est les palettes Z-Palettes, comme ça. J'en avais déjà quelques-unes. Puis moi, je suis une personne très ordonnée. Puis j'aime ça, les choses faites vraiment à ma manière. Puis je n'ai jamais voulu, vraiment, avant, dépoiter toutes mes ombres à paupières, parce qu'on dirait que j'aimais plus le look. OK, ça vient dans cette palette-là, puis c'est fait comme ça. Mais de plus en plus, quand j'allais voir mes clientes ailleurs, puis avec Marimé, je me suis promenée cet été, c'était tellement trop de produits à traîner. Donc, j'ai décidé de tout dépoiter mes palettes, puis m'acheter des Z-Palettes, comme ça. J'adore, vraiment. On voit à travers. C'est aimanté. En tout cas, je vais aller m'en racheter d'autres, parce que je pensais que je n'avais acheté assez. Je n'en ai acheté quatre. Par contre, il m'en faut au moins deux autres. Donc, ces palettes-là, s'il y en a vraiment que je peux vous recommander, c'est ceux-là. Je sais que maintenant, Mac les font aussi, mais le système aimanté n'est vraiment pas pareil, puis je trouve que ce n'est pas aussi sécure. Donc, là-dedans, moi, je les trouve très sécures. Normalement, quand je voyage, je vais juste mettre comme un double Scott Towel ici. Je ferme la palette. C'est aimanté, comme ça, je sais que ça shake un peu. Ils ne vont pas se briser. J'adore cette palette-là. C'est très, 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 très bon. Donc, il y en a des plus grosses, il y en a des plus petites, puis il y en a de couleurs, mais moi, j'aime ça quand même assez juste classique noir. Donc, c'est ce que j'ai pour vous. Ça conclut mes favoris du mois. Je ne sais pas beaucoup de choses, mais c'est des choses que vraiment, un, que vous m'avez demandé parce que vous l'avez vu utiliser, puis deux, que j'ai vraiment, vraiment aimé. Donc, je vous laisse à tu. J'espère que vous avez aimé. On se revoit très bientôt. Et ce look-ci s'en vient aussi très bientôt s'il n'est déjà pas sur ma page. Bye! Ça donne le sourire à tout coup. Ça va vraiment être tâtant, parce que je fais juste partie, puis j'ai le goût de rire, puis de sourire. Des bruits de pète. C'est immanquable. Si je crois que j'ai entendu un bruit de pète, ou si, mettons, je pète.